... Pendant que Joël salue notre intervenant précédent, je vais me présenter. Raphaël Gilbert, je travaille actuellement au ministère de la Culture. Ça fait un an. Avant, j'ai été pendant 10 ans sur des postes de direction dans la fonction publique territoriale. Et on va vous parler d'une recherche-intervention qui a été conduite par Joël Bordet, qui va se présenter dans une médiathèque que je dirigeais à l'époque. J'interviens en tant que membre du comité de pilotage de cette recherche-intervention. On va vous raconter, en lien avec les enjeux territoriaux et démocratiques, comment on a traversé des situations de crise assez importantes dans nos situations d'accueil du public, comment la recherche-intervention nous a offert des points d'appui pour réussir à traverser cette crise, puisque ça nous a appris de la médiathèque et notamment de son rapport au territoire et à la démocratie. Je te laisse te présenter, Joël. En fait, c'est vraiment une intervention à deux parce que Raphaël n'a pas dit, mais en fait, on est en train d'écrire un livre sur cette question. T'en dis deux mots, c'est mieux. Parce que c'est elle, la pilote de l'affaire. Oui, rapidement, on est en train d'essayer de faire un livre, du coup, pour raconter cette recherche-intervention et puisque ça nous a appris des bibliothèques. Donc, on va vous en faire un petit résumé aujourd'hui. Donc, moi, je suis effectivement chercheuse psychosociologue. J'ai travaillé pendant longtemps au Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est là où j'ai eu l'occasion de croiser M. Lévy dans des équipes, justement, de sociologie urbaine. Et je vais dire, je n'avais jamais, au cours de 30 ans de politique de la ville, il faut le dire, travaillé avec les médiathèques. C'est quand même un des résultats de mes travaux dans les partenariats de la politique de la ville. C'est que très souvent, on ne vous voit pas. Voilà. Et ça, c'est une vraie question. Alors, ce n'est pas partout, mais je peux vous dire, j'ai travaillé quand même dans de nombreux quartiers sur les questions d'éducation. Et je pense que peut-être avec les cités éducatives aussi, c'est en train de bouger dans pas mal d'endroits. Et j'étais donc ravie, en tout cas, de pouvoir intervenir, j'allais dire, directement dans la médiathèque avec cette équipe qui m'a accueillie et qui faisait suite, en fait, à une première intervention que j'avais faite grâce à vous et grâce à l'ABF à la suite des attentats sur, on va le dire, la fonction citoyenne et d'accueil, en fait, de la médiathèque, des dimensions de la société. Et c'était suite à ça, en fait, que Raphaël m'avait dit mais nous, ce qu'on fait dans ma médiathèque, c'est intéressant, c'est pas facile, mais on aimerait bien en écrire quelque chose et en écouter quelque chose. Donc, on avait commencé à monter un travail d'observation, d'analyse. Elle va vous raconter la suite. Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte. On parle de territoire. Donc là, on se trouve en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne, dans une ville très populaire, très cosmopolite, avec un taux de chômage, un taux de pauvreté assez important. Et puis, au début des années 2010, pas très longtemps, après le fameux mémoire qui va vulgariser le modèle de la bibliothèque 3e lieu, on ouvre une nouvelle, moi, j'ai été recrutée là-bas pour ouvrir une nouvelle médiathèque centrale. Cette médiathèque, elle s'installait dans un nouveau quartier de la ville, légèrement excentrée. Et c'était vraiment un projet très porté politiquement. Les élus voulaient une médiathèque innovante à la pointe du numérique et puis avec un très, très fort rôle d'inclusion sociale. Et puis, cette bibliothèque s'installait aussi dans un quartier qui était un peu fondé sur l'idée de la mixité sociale. Mais ça, on va y revenir. Alors, on ouvre la bibliothèque, on s'inspire beaucoup du modèle du 3e lieu. On essaye... Je ne vais pas vous la décrire en long et en large parce que ce serait trop long. Mais en gros, on essayait beaucoup d'expérimenter. On avait beaucoup travaillé sur l'accueil du public, l'aménagement des espaces. On essayait de faire des règles plus souples. On essayait de faciliter la vie aux usagers. Il y avait du prêt illimité. Côté numérique, on avait à peu près tout ce qui se faisait. La mairie avait beaucoup investi. J'avais de super collègues chargés du numérique. Julien Devrien, notamment, qui se chargeait d'animer tout ça. On accueillait un acclabe à demeure dans les bibliothèques. On avait aussi essayé de mettre en place une organisation très transversale, apprenante. Enfin, voilà. On faisait un petit peu tout ce qui se faisait en matière de transformation des bibliothèques. Alors, d'un certain côté, le succès était au rendez-vous. C'est-à-dire que la bibliothèque, à partir de son ouverture, elle est très fréquentée. On accueille quasiment un quart de la population qui est inscrite. On accueille plus ou moins la moitié de la population dans les murs. La bibliothèque a beaucoup gagné en visibilité, en légitimité aussi du point de vue des élus. Et puis, on accueillait vraiment la population reflétée, la mixité qu'on retrouvait au sein de la ville. Et on avait notamment beaucoup d'enfants, d'adolescents issus des classes populaires. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais si on est ici, c'est qu'il y a un mais, quelque part. Et le mal, c'est qu'au quotidien, ce n'était pas facile, en fait. On avait beaucoup de mal à assurer la sérénité des lieux. On avait énormément d'enfants, d'adolescents qui venaient tout seuls à la bibliothèque, assez jeunes. On pouvait être descendant dans les murs le mercredi à 16h. Il n'y avait quasiment pas de parents. Et puis, on avait ce qu'on appelle des incivilités. Joël va me dire, c'est un mot écran. Il faut savoir ce qu'on met derrière. Au début, c'était plutôt du chahut, du bruit, des difficultés à respecter le règlement et puis les règles de vie communes. Mais c'était quand même extrêmement usant au quotidien parce qu'en fait, on passait toute notre journée à réguler ce type de comportement. Alors, on a essayé de s'adapter. On a fait des formations à l'accueil. On a défini des procédures. On a mis des postes volants à l'accueil. On a fait une convention avec les collèges pour accueillir tous les quatrièmes. Comme c'était l'âge un peu compliqué, on s'est dit qu'on allait créer du lien. On a demandé à la Maison de la jeunesse de venir nous aider à gérer ces situations pendant les vacances scolaires. On a mis en place tout un tas de solutions, bonnes ou mauvaises. Mais au bout d'un moment, la situation, au fur et à mesure des années, moi, j'y suis restée 8 ans, elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée, c'est-à-dire qu'on est passé des incivilités à des situations de violence. Pas tous les jours non plus. On avait un mélange des deux. Mais on a eu des menaces, des agressions du public, du personnel, si bien qu'à un moment donné, c'est devenu ingérable. Et en 2019, nous trouvant dans l'incapacité, finalement, d'accueillir en sécurité le public et de faire venir en sécurité le personnel dans les murs, nous avons décidé d'exercer notre droit de retrait. Décision qui a été suivie immédiatement d'une fermeture administrative des lieux par le maire. Et on a réouvert, trois semaines plus tard, et à partir de ce moment-là, la bibliothèque n'avait plus le même visage. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, on a trouvé, plutôt, on n'avait jamais connu comme ça, une bibliothèque toujours très fréquentée, mais sereine. Alors, ce qu'on vient vous raconter là, ce n'est pas un coup de baguette magique, ça n'existe pas. Ce qui nous a permis de sortir de cette crise, c'est notamment la recherche-intervention qui a été conduite avec Joël. Quand même, ça a été extrêmement aidant. Alors, comme le disait Joël, à l'origine de ce projet-là, il y a les attentats en 2015, l'ABF, l'ABPI, décide de travailler sur la capacité des bibliothèques à retisser du lien social, de la cohésion sociale. Ça s'appelle, ils font un programme qui s'appelle Bibliothèque dans la cité. Jean-Baptiste Etullard. Vous pourrez trouver les informations sur bpipro.fr. Et ce programme se traduit par des jours d'études, par des échanges de pratiques et, comme Joël était intervenu lors d'une journée d'études, par l'idée de faire une recherche-intervention, une recherche de terrain. Alors, ce qui est vachement intéressant dans la recherche-intervention, ce qu'on n'avait pas forcément identifié, nous, bibliothécaires, au début, parce que pour nous, la recherche était une enquête sociologique, quelque chose d'un petit peu à distance. La recherche-intervention, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui sert à produire de la connaissance sur un objet qui est un peu mis à distance. C'est de la coproduction de connaissances avec les acteurs de terrain. Ça veut dire qu'on travaille un peu à faire évoluer les représentations. Enfin, Joël a beaucoup travaillé à faire évoluer nos représentations pour que cette connaissance-là, elle serve à transformer le terrain. Donc, pour nous, ça a été un vrai accompagnement et un vrai appui dans cette traversée de la crise. Et donc, au comité de pilotage, on avait l'ABF, l'ABPI, Joël, ma collègue Marion Moulin qui était chargée des partenariats à la bibliothèque, et puis moi. Et la ville, bien sûr. la direction générale et la directrice des affaires culturelles. Alors, comment est-ce qu'on a traversé la crise avec l'appui de cette recherche et en quoi ça nous a permis de sortir de cette situation de crise ? Je vais juste interrompre pour que vous voyez un petit peu les lieux parce que je pense quand même que les lieux sont très importants pour comprendre, en fait, comment on traverse aussi une crise de lieux, quoi, en région parisienne, qui est dans un prix, dans un grand mouvement de gentrification urbaine, avec... Ça veut dire, en fait, qu'il y a beaucoup de Parisiens qui servent à sortir de Paris parce que vivre à Paris quand on a une famille, en fait, ça devient impossible. Donc, cette ville, elle fait partie de l'attraction en question. Et la municipalité, elle était elle-même quand même aussi dans des difficultés, on va dire, électorales. Donc, elle avait aussi besoin d'accueillir cette nouvelle population dans sa représentation. Et en plus, ces villes sont passées aussi en métropole, enfin, en communauté de communes. Ça veut dire qu'en fait, sur pas mal de décisions urbaines, en fait, elles n'ont pas le poids sur la décision urbaine. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure dans l'intervention plus précisément. Mais la médiathèque, c'est un magnifique objet au niveau architectural. c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est clinquant, on va dire, mais c'est clinquant pour de vrai. Et c'est en front de reconquête, c'est dans une reconquête territoriale. Mais pour monter, arriver dans la médiathèque, formidable, il fallait passer par une entrée seuil, je vous laisse penser, avec un petit escalier, pour arriver dans la médiathèque, qui elle-même était en façade d'un nouveau quartier. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, en fait, un peu excentrée, en fait, de la centralité ancienne de la ville. Et donc, c'est tout d'un coup un magnifique objet face, enfin, en front d'un quartier, vous verrez, enfin, je peux le dire, un quartier, on va dire typique sur la mixité sociale. Et c'est quand même dans une ville que j'allais... Et c'est intéressant comment les concepteurs de ça, ils ne l'ont pas pensé comme ça, évidemment. Mais la réalité, c'est que les populations qu'on a déplacées de trois villes, c'est des populations d'origine d'Afrique subsaharienne pauvre. Et pour pouvoir acheter des logements, il faut quand même que ça vaille le coup. Donc, il faut voir la scène. Donc, on en arrive à une situation d'un quartier extrêmement dense où ceux qui habitent en haut et qui ont la lumière, c'est les blancs, et ceux qui étaient en bas, c'est les noirs. Et c'est vraiment vrai. Alors, je viendrai après sur le processus, mais quand même. Et donc, ça veut dire que tout ça, avec, vous imaginez, la médiathèque en front, tout ça, hyper clinquante, et qu'il faut passer par un seuil pour arriver dedans. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont des facteurs structurels qui vont créer une situation que la médiathèque aura du mal à prendre en charge parce que, tout simplement, ils n'ont aucune connaissance urbaine et qu'en fait, ils sont dans leur équipement, quand même. Et donc, cette question-là du rapport entre la ville, l'équipement, le territoire et, évidemment, la direction municipale, c'est... En fait, on est dans un système complexe. Et c'est ça qu'effectivement, ben, forcément, moi, ça, je vais le voir très vite, mais pas jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même incroyable par rapport au métier que je fais. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi où la médiathèque, elle devient un point d'attirance. Et comme aussi, on est attiré par un aimant dans la médiathèque. Et je vous dis ça parce que j'ai envie que vous vous le représentiez. Sinon, vous allez écouter ça de façon abstraite, là. Mais imaginez les médiathécaires avec... Et en plus, à l'intérieur de la médiathèque, vous avez la partie accueil et toute la partie des bureaux, elle n'est pas du tout au même étage et il n'y a aucune communication. D'accord ? Donc, vous avez le grand plateau, c'est ça, accueil du public, et puis, il faut prendre un ascenseur pour aller, en fait, dans tous les tâches où vont travailler les médiathécaires dans la partie bureau. Ça va avoir beaucoup d'importance, en fait, sur la question, même de la question des résolutions des conflits. Donc, c'était pour vous amener un petit peu dans le concret de l'affaire, quoi. Merci, je vais pour le concret. J'en vais toujours rappeler à ça. Mais dis toujours que c'est trop théorique. De quoi on parle ? Non, mais il faut se faire un peu le film, quoi. Est-ce que vous vous faites le film ? Ça va ? OK. Alors, on continue. Alors, quand on ouvre, je pense qu'on peut se dire, c'est que la bibliothèque, d'une certaine manière, il y a un idéal commun. De notre côté, des bibliothécaires, c'est un peu l'idéal du troisième lieu. On va moderniser, on va diversifier l'offre de services, notamment dans le champ social et numérique. On a envie de créer une agora, une place publique. Et puis, du côté de la mairie, il y a la volonté, dans ce nouveau quartier, d'avoir une sorte de vitrine de l'action municipale. Ce n'est quand même pas un petit investissement, une bibliothèque centrale. Et puis, quelque chose qui montre la politique à la fois de transformation, de modernisation et d'inclusion sociale qui est portée par la ville. Donc, on a bien un idéal commun, mais c'est vrai que cet idéal commun, d'une certaine manière, il a masqué les fragilités que Joël évoque, qui sont les fragilités du quartier. On est dans un quartier récent qui est quand même un peu enclavé. Il est légèrement excentré par rapport au centre-ville et on ne va pas facilement au centre-ville à partir de ce quartier. Et puis, les gens se sont installés récemment. Il y a pas mal de tensions entre les habitants. Joël vient de l'expliquer, ça ne cohabite pas facilement au quotidien. Et donc, cet équipement tout neuf, très beau, très moderne, d'une certaine manière, va un peu masquer les points de fragilité. Alors, au fil des années, c'est vrai que les difficultés s'accumulent. Il a quand même fallu s'accorder à un moment donné sur un diagnostic commun, mais ça n'a pas été facile. Du côté de la bibliothèque, il y avait une forme de déni un peu. C'est-à-dire qu'on voyait quand même que ça marchait, qu'il y avait de la fréquentation. Et puis, nous, on était très fiers d'avoir... On accueillait les trois quarts des ados de la ville. On se disait, quand même, il y a beaucoup de bibliothèques qui essayent d'avoir les ados. Nous, on les a. Donc, on y voyait quand même une réussite de notre projet de mixité sociale. J'ose plus employer le terme. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'on le pensait. Et puis, du coup, on pensait que ces difficultés, en quelque sorte, elles étaient là en parallèle et on n'a pas identifié assez rapidement à quel point elles étaient intrinsèquement liées aussi au projet de bibliothèque qu'on avait cherché à mettre en oeuvre. Et puis, du point de vue de nos partenaires et de la ville, on nous renvoyait quand même beaucoup l'idée que ce n'était pas si grave et c'est vrai qu'il y avait une forme de décalage. C'est-à-dire qu'on était un peu les intellos, les bobos qui étaient venus travailler dans un quartier populaire et puis, tout simplement, on ne savait pas faire, en fait, dans une ville populaire et on était en difficulté avec des situations qui étaient banales, qui n'étaient pas si graves. Et ce qu'on savait bien, d'ailleurs, ce que c'était avec des incivilités. Ce mot, il a fait écran aussi. Qu'est-ce qu'on mettait derrière ? Donc, ça n'a pas été facile de s'accorder sur un diagnostic commun. Alors, quand même, à un moment donné, sortir de la crise, il a bien fallu en passer par un élément de diagnostic commun. Sinon, je pense qu'on y serait resté. Et ce... Alors, ce qui a fait un peu point de rupture, point de bascule, ça a été la fermeture des lieux. C'est-à-dire que là, tout à coup, d'un côté, on actait que la situation n'était plus tenable, qu'elle était grave. Et ce n'était pas une situation... Ce n'était pas une décision à la légère. Ce n'est pas une décision facile parce qu'on sait... Quand on ouvre une bibliothèque, ce n'est pas pour la refermer. On sait tous combien ça peut être difficile après de faire revenir le public dans une bibliothèque dont l'image a été associée à des incivilités. Et puis, on avait contacté quelques bibliothèques quand même qui en étaient passées par là. Et elles nous avaient toutes dit qu'elles avaient perdu la moitié de l'équipe dans l'année qui avait suivie parce que tout simplement, pour des collègues dont le quotidien est assez usant, il faut le dire honnêtement, à un moment donné, on hésitait à chercher un travail. Et puis là, tout à coup, il y a un passage à l'acte parce qu'on a acté que c'était grave. Donc, ce droit de retrait, ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais en même temps, ça marque un point de rupture et puis ça permet d'ouvrir un espace de dialogue avec la ville. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on avait des conditions, par ailleurs, assez favorables. On avait d'abord une équipe qui était très engagée dans son travail et qui jamais n'a renoncé à accueillir ces jeunes avec lesquels les situations d'accueil étaient difficiles. même au cœur de la crise, l'équipe affirmait auprès de la direction générale son souhait de continuer à retrouver ce public après la réouverture. On avait une directrice des affaires culturelles qui était très engagée et qui a vraiment fait un travail de médiation aussi avec le politique, avec le stratégique, notamment la direction générale. Et puis, on avait une direction générale très à l'écoute avec laquelle on avait des relations de confiance et puis qui avait su faire travailler les différents services de la ville ensemble et on verra par la suite que c'était un point fondamental. On a fait enfin des élus qui étaient quand même ouverts à cette question des rapports sociaux et qui avaient vraiment le souhait qu'on sorte de cette crise par la médiation plutôt que par une solution sécuritaire. Et puis enfin, on avait une chercheuse qui était arrivée pour une recherche-intervention. Alors quand même, dans le mot recherche-intervention, il y a de la recherche. Donc on avait prévu des entretiens avec le public de l'observation. Christophe Evans de la BPI suivait le projet et devait y contribuer avec Joël. Et puis du jour au lendemain, les entretiens ont commencé, le lendemain, on a fermé. Et là, Joël, elle a décidé de rester et de basculer l'intervention et de nourrir notamment le dialogue entre la ville, la bibliothèque pour regarder un peu ce qui se passait dans le quartier. Et ça a été un point d'appui absolument fondamental pour nous pour sortir de la crise. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde un peu les ingrédients de la sortie de crise, ce qu'on vous donne, ce n'est pas une recette magique réplicable, c'est simplement la manière dont nous, on est sortis de cette situation particulière dans le contexte dans lequel on travaillait. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, la recherche, elle nous a permis de changer d'approche. En fait, pendant des années, nous, on s'était concentrés sur le symptôme. Notre problème, c'était les incivilités et la violence. Donc on avait mis en place tout un tas de solutions adaptatives dont certaines avaient un peu amélioré les choses, d'autres, on s'était quand même trompés, notamment faire intervenir la maison de la jeunesse pour venir nous aider à gérer les incivilités alors que leur boulot, c'était de faire de la médiation entre les jeunes et leur rapport au monde. Ce n'était pas tout à fait simple et on ne les avait pas du tout fait intervenir de l'espace de leurs compétences. Donc on avait aussi fait des erreurs. Mais on s'était attachés aux symptômes. Et c'est vrai que là, la recherche, elle nous a permis finalement de travailler non plus sur la violence ou les incivilités, mais de travailler sur la fonction de la bibliothèque, l'accueil du public, les partenariats et le lien au territoire. Et ce qui était passionnant dans l'approche de Joël, ce à quoi elle nous a ouvert, c'était d'abord une approche vraiment systémique du réseau d'acteurs qui était en jeu, qui incluait le quartier, qui incluait les partenaires, la ville. Ça nous a permis de bénéficier de ces connaissances en termes d'analyse urbaine, la psychosociologie, qui est son domaine de recherche, mais aussi son excellente connaissance des jeunes et des quartiers populaires, puisque c'était l'objet central de ces recherches. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu la chance quand même de bénéficier d'un dispositif long. Ça a duré deux ans. Et ça, c'est pas anodin, parce que c'est vrai qu'il y a une tendance, et notamment avec l'innovation, il y a une tendance à trouver des solutions immédiates à toutes sortes de problèmes. Là, le fait d'avoir du temps long, déjà, ça nous a permis de poser la question, parce qu'on peut trouver des solutions rapides à des questions mal posées, mais on n'a pas l'assurance que ça règle vraiment le problème. Là, c'est vrai qu'on a pris le temps de poser la question. Nous, on était arrivés en se disant, c'est quoi le rôle social de la bibliothèque ? C'est quoi les limites et les fonctions de la bibliothèque troisième lieu dans un contexte de forte mixité sociale ? Désolée, j'ai envie de faire bip maintenant des enfants et des adolescents nous pose des problèmes pour faire cohabiter ça sereinement dans les murs. Ça, c'était notre question initiale, mais on l'a déplacée, cette question. La recherche, elle est venue finalement questionner notre question de départ, elle est venue questionner nos représentations, nos valeurs, notre idéologie. Et c'est vrai qu'au-delà d'un processus de sortie de crise, c'est ce qui a fait que ça a été un processus qui a très, très profondément transformé notre regard sur la bibliothèque. Et, après la crise, la façon de conduire aussi le projet de service. Alors, désolée, j'ai quand même pris des notes sur ce que je voulais vous dire. Je tourne les pages. Deux petits points, peut-être, et puis je pense que Joël, tu auras peut-être déjà envie de rebondir, mais la première chose, c'est qu'on a changé d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agissait plus de la médiathèque, mais il s'agissait du quartier et du projet de la ville pour ce quartier. Et grâce à Joël, finalement, on a beaucoup mieux identifié les difficultés socio-urbaines qui existaient dans le quartier, ce qui fait que le problème s'est déplacé. Ce n'était plus le problème de la bibliothèque, c'était le problème de nos partenaires, c'était le problème de la ville. C'était le problème de tous. Et on avait la chance d'avoir une direction générale qui a été très impliquée dans le fait de mobiliser l'ensemble des services municipaux pour nous aider solidairement à sortir de la crise. On a fermé trois semaines. Pendant ces trois semaines, et en l'espèce de dix jours, sur proposition de Joël, la direction générale a réussi à réunir 50 personnes. On sait ce que c'est dans l'école. On était en pleine vacances scolaires. 50 personnes au milieu des vacances scolaires du mois d'octobre. Et là, on avait tous les services sociaux, éducatifs, culturels, de prévention. On avait aussi des associations. On avait aussi l'éducation nationale. On avait presque tout le monde autour de la table. Et là, animé par Joël... On peut dire que le titre de la journée, c'était « Être solidaire de la médiathèque ». Donc, c'était tout de suite dire « La médiathèque, elle appartient à tous. » C'est un bien commun. Mais si vous voulez qu'elle puisse exister, il faut de sous se mettre au boulot parce que vous êtes tous concernés. Mais on avait bien compris aussi qu'il y avait un certain nombre de rancœurs quand même, que ce n'était pas si simple la vision des services de la médiathèque parce que les centres sociaux, c'était quand même moins joli en termes architectural, parce que les bobos parisiens ont droit à tout et nous, on n'a droit à rien parce qu'on utilise la jeunesse comme garde-chirme. Tout ça étant, il y avait quand même un certain nombre de choses à régler, je me permets. Donc, la première journée, ça a été aussi de s'expliquer, de s'expliquer sur ce qu'on avait vécu et puis de comment on se représentait la médiathèque. Ce n'est pas seulement comment on l'utilisait. C'était aussi comment on l'utilisait. Ce sont des projets, il y en avait. Mais c'était aussi qu'est-ce que c'était cet objet-là pour nous. Et je pense que ce travail sur les représentations, ça a permis effectivement de devenir solidaire de la médiathèque. Parce que l'injonction à être solidaire, ça n'aurait pas marché. Donc, à l'issue de cette journée, ça a fait beaucoup bouger les choses, comme l'indiquait Joël. C'est-à-dire qu'on s'est mis à travailler beaucoup plus solidairement. On s'est mis aussi à... On s'est rendu compte qu'on avait fait beaucoup... On bossait avec 50 partenaires sur la ville. Donc, on n'était pas étrangers à ces partenariats. Mais on faisait du partenariat quasiment exclusivement de projets. Et là, on a travaillé beaucoup plus le partenariat de liens. Se connaître, tout simplement. Aller prendre un café, savoir ce que les gens font, se fréquenter, être capable de tisser du lien pour travailler ensemble. Ça, c'était fondamental. Alors, quand on a réouvert, on a réouvert progressivement pendant cinq semaines, uniquement les mercredis et les samedis. Pourquoi ? Parce qu'on a réouvert avec tous nos partenaires et qu'ils ne pouvaient pas se mobiliser davantage. Ça veut dire qu'en fait, quand on a réouvert, on avait installé des stands à l'accueil de la bibliothèque et on avait les centres sociaux, on avait la jeunesse, on avait l'enfance, les sports. Tout le monde était là. Tout le monde présentait ses activités. Et on a... Alors, on avait mis en place une charte qu'on a fait signer à tous les jeunes de moins de 18 ans. Alors, en fait, tous les jeunes qui arrivaient, on les recevait. On avait installé des petites tables. Avec les partenaires ? Oui. Alors, il y avait plusieurs types de tables. Il y avait une table par partenaire. Donc, les bibliothécaires, on recevait chaque... Les jeunes, ils circulaient entre les tables, ils voyaient les partenaires, mais on les recevait tous sur une table animée par des bibliothécaires. On leur expliquait la charte. Donc, dans la charte, c'est un peu comme une charte, c'est-à-dire qu'il y avait ce à quoi on servait, on prenait le temps de leur réexpliquer. On leur parlait aussi, vraiment sans phare, de ce qu'on avait traversé, pourquoi on avait fermé, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, on leur expliquait ce qu'on attendait, nous, ce qu'on offrait, mais aussi ce qu'on attendait, c'est-à-dire le respect des lieux, des personnes. Et puis, on avait changé un certain nombre de règles. Alors, attention, c'est là où le modèle qu'on avait poursuivi en prend un peu dans l'aile. On a arrêté d'accueillir les enfants tout seuls avant 10 ans, parce qu'en fait, on faisait centre de loisirs. On a... Plus exactement, ils baladaient sur la bibliothèque parce qu'en fait, les grands, ils les avaient oubliés et ça baladait là-dedans et ça... Voilà, ça faisait même pas... Ça faisait pas centre de loisirs, ça aurait été bien. Mais à centre de loisirs, c'est pas ça. Donc, réellement, c'était des gamins qui venaient avec les grands, puis les grands, ils allaient sur les ordinateurs et puis les petits, ils les laissaient vadrouiller, quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas possible. On a demandé aussi aux jeunes de pas s'installer à plus de 4. Pourquoi ? Parce qu'on était habitués à recevoir... On avait un afflux tel de jeunes qui s'installaient tous en groupe qu'au-delà de 4, on n'arrivait pas du tout à gérer la cohabitation des usages et des publics. Ça devenait infernal et on passait tout notre temps à gérer du rappel au règlement. Et puis, et c'est le moment un peu abrupt, accrochez-vous à vos chaises, on leur a demandé... Alors, je vous rappelle qu'on avait un projet de médiathèque 3e lieu, on leur a demandé d'utiliser les services de la bibliothèque. Alors, évidemment, ça, c'est un point un peu de rupture qui a fait hurler beaucoup de monde, qui a beaucoup posé des questions dans l'équipe, mais en fait, ça répondait à un besoin qu'on avait, c'est-à-dire que les jeunes... On avait tellement diversifié nos services que les jeunes, ni d'ailleurs, ni vraiment les partenaires, n'identifiaient plus ce à quoi servait la bibliothèque, ils n'identifiaient plus qu'il y avait différents lieux sur la ville qui étaient disponibles pour les accueillir et on en était venus à centraliser tout l'accueil de la jeunesse. Il n'y avait plus grand monde à la maison de la jeunesse, il y avait plein d'autres espaces finalement qui se retrouvaient désertés. Et ce qu'on voulait signifier par ce terme-là, parce que tous les partenaires étaient là, ils présentaient leurs services, c'était dire, à la bibliothèque, il y a quand même une fonction. On peut faire plein de choses, mais un usage qui ne nous aurait pas posé de problème s'il avait été marginal, devenant majoritaire, faisait qu'on n'arrivait plus du tout à jouer notre rôle de conseil et de médiation. Donc ça a été une façon, on le voyait un peu comme une mesure temporaire, mais de dire aux jeunes, on va essayer de vous faire comprendre que la bibliothèque, c'est un équipement, mais qu'il y en a d'autres et qu'on a tous des fonctions et que vous pouvez circuler entre les différents lieux de la ville qui sont faits pour vous accueillir. C'est à ça que cette mesure servait. Il y a beaucoup de monde qui est venu là. Alors le public, il est revenu très nombreux, rien que les moins de 18 ans, on a fait signer 1200 chartes en trois mois. On a eu cinq refus. On a reçu les familles. On a reçu plein de gens qui ne venaient plus à la bibliothèque, en fait. Plein de parents qui nous disaient mais moi, je n'en voyais plus mon fils de 16 ans, de 15 ans, tout seul, ce n'était pas possible. On a eu plein de gens qui nous ont raconté les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, on a pu ouvrir un espace de dialogue sur les difficultés d'accueil avec le public qui ne posait pas de problème de respect du règlement. Ça, c'était nouveau et c'était très intéressant. Et à partir de ce moment-là, au bout des cinq semaines, on a réouvert normalement et dans l'année qui a suivi, alors certes, il y a eu le Covid, mais quand même, on a dû avoir trois sensibilités en un an, alors qu'auparavant, non seulement des petits accrochages, c'était plusieurs fois par heure, mais l'équipe de direction, un samedi, était amenée à descendre cinq, six, sept, huit fois tous les samedis. Et tout à coup, c'était serein. Et pour autant, ça restait très fréquenté. On a fait une autre journée un an après. pour faire le bilan, pour rediscuter avec les partenaires un petit peu de où on en était. Ça a permis de conserver cette dynamique de lien et de solidarité. C'est peut-être là-dessus, parce que quand on dit on fait une journée, ça veut dire que le DGA, il est là, le directeur général des services, la directrice de la culture. Donc, c'est très institué. Et c'est vrai que la deuxième journée, elle était toujours dans cette recherche de reconnaissance collective et en même temps, dans cette dynamique de qu'est-ce qu'on a à faire ensemble et très concrètement. C'est-à-dire aussi avec des fiches projets, avec des façons d'envisager d'être ensemble. Et puis, c'était on a passé la crise ensemble. Ce n'était pas la crise que de la médiathèque, c'était notre crise. Et notre crise d'accueil de la jeunesse sur la ville et en particulier de ce quartier-là. Et ça, je vais y revenir sur ce quartier qui était invisibilisé et qui symptomatisait la crise. Donc, pour dire que, voilà, il y a une approche, ce n'est pas systémique. Je dirais plutôt, moi, j'aime bien les communautés, en fait. Et c'est une forme de communauté de vie qu'on a refait avec la médiathèque. C'est-à-dire, en fait, c'est... Pour vivre ensemble, en fait, on a besoin, effectivement, de se reconnaître, d'être ensemble. Mais effectivement, si ça n'avait pas été porté par le DGA, par les élus et par la directrice de la culture, ça n'aurait pas marché. Ce n'est pas la médiathèque qui a l'autorité, la direction, à mettre tout le monde comme ça autour de la salle. Ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi un travail de conviction à faire du côté de la ville pour, justement, qu'elle ne soit pas dans le déni que, oui, mais ce n'est pas si grave. Et puis, on vous a offert une super médiathèque. C'est la plus belle. Donc, c'est à vous de vous débrouiller maintenant. Donc, faites-nous la preuve, quoi. Donc, à un moment donné, il fallait sortir de ça. Effectivement, aussi beaucoup avec le DGA. Mais je vous raconterai après comment j'ai contribué, par contre, ça, c'est vrai, à ça. Et j'ai cru qu'il allait me virer, franchement. Je peux raconter. Mais c'est à la suite de cette... Donc, il y a la première journée. Ce qui est intéressant dans le travail que j'ai pu faire, c'est que c'est un processus. En fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, c'est peut-être pour moi plus passionnant que d'avoir fait une recherche avec des entretiens, des analyses d'entretiens, et tout ça. C'est que là, je me suis vraiment coltée la question du problème en solidarité avec une équipe et une équipe franchement très ouverte, très au travail et qui acceptait aussi de temps en temps la conflictualité des points de vue. Ce n'est pas si simple se rencontrer. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même expérience. Et puis moi, je tâtonne aussi. Quand on tâtonne, quand même des fois, on se confronte. Mais c'est ça qui est intéressant. Et donc ça, ça a duré pendant deux ans, en particulier avec la direction de la médiathèque. Pas du tout toute l'équipe. Ce n'était pas gérable. Je n'aurais jamais pu faire ça avec l'équipe. Donc, il fallait vraiment que ce travail soit fait avec la direction. Et là, du coup, Christophe Evans, qui était plus sur la recherche, s'est mis plus à distance, mais il n'a jamais disparu. Ce qui fait que lui et puis Hélène Bonon, qui portait la place de l'ABF, ont toujours été des témoins bénéfiques. Ce qui fait qu'on écrit le livre ensemble maintenant. Mais ils étaient toujours là sans être là dans la même place que celle de l'intervention. Et c'était très important que la direction de la médiathèque reprenne tout avec son équipe. Ce n'était pas à moi de le faire. On n'était pas du tout dans un asylisme de pratique. On était vraiment sur dépasser la crise pour que la bibliothèque et la médiathèque, elles puissent réouvrir. Et dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est la chose importante, c'est qu'on a eu le temps du processus. Personne nous embêtait. Puis moi, j'étais payée. Et puis du coup, je prenais le temps que je voulais en fait. Voilà. Je suis assez indépendante pour faire ce que je voulais. Donc du coup, non, je n'ai plus de patron, je suis à la retraite. Donc je fais ce que je veux en fait. Ça, c'est quand même pas mal. Du coup, je prends le temps que je veux sur les contrats, sur ce que je fais. Je n'ai plus cette épée de Damoclès quand même de ramener de l'argent. Voilà, Et ça, c'est formidable parce que c'est ça qui garantit aussi le temps du processus. Et on avait une ville qui était quand même avec la... D'ailleurs, elle s'est fait virer, il faut le dire, mais quand même qui était sous la pression électorale. Mais qui a eu le courage, j'allais dire, de soutenir, de prendre le temps. Ce n'était pas du tout facile. Donc ça, c'est une chose... Alors par rapport à cette question rapide, et après, je donne la parole à Raphaël, c'était effectivement que la première journée, je me suis appuyée sur le travail des partenaires parce que ce travail, il était très, très important. Et Marion avait fait un très gros travail, Raphaël, et il y avait donc tout ce lien de confiance malgré tout avec les partenaires parce qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient en jeu. Il n'y avait pas forcément une reconnaissance, mais il y avait quelque chose de partagé dans le fait qu'on avait déjà des agir ensemble, on va dire. C'est plutôt ça. Et donc cette première journée, elle a été très, très, très riche pour pouvoir, comme je vous le disais, faire du lien, passer de la fonctionnalité au lien. Mais la deuxième journée, alors c'est ça qui est rigolo parce qu'il y a tout... Alors imaginez cette médiathèque, un quartier derrière, on est comme ça, et puis je descends de la journée là et je suis avec un copain psychosocial que j'avais dit il faut que tu viennes travailler avec moi parce que j'avais un peu la trouille en fait. Et donc on sort tous les deux et on tombe sur deux médiateurs, vous savez, les médiateurs des quartiers. On commence à parler, ils ont 25 ans, il y en a un qui est de Pierrefitte, de je ne sais pas quoi, enfin bon, on est en famille, on est dans le 9-3 quoi, parce qu'en fait c'est le 9-3 qui venait travailler là. Et puis du coup, pris comme ça parce que ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit, je lui ai dit mais si on allait visiter, faites-nous visiter le quartier. Et là, tout d'un coup, moi la sociologue des quartiers là, je me rends compte que je n'ai pas visité le quartier pendant deux ans, ça ne m'est jamais arrivé nulle part, nulle part. Et là je me dis mais quand même, ça veut dire que moi-même, je m'étais fait prendre à la question de l'équipement, alors l'équipement pas longtemps, heureusement, j'ai tout de suite resitué la ville et le sociopolitique, ça quand même, mais que moi, je n'ai pas visité le quartier derrière pour comprendre ce qui va se passer quand c'est des jeunes du quartier qui prenaient la médiathèque, alors là franchement, c'est un défaut professionnel. Et donc je visite avec eux et là je comprends. Et là je me dis mais ce quartier, nouveau, sur lequel sûrement la ville était ambivalente, parce que cette ville, elle a une homogénéité parce qu'elle est accrochée à la notion populaire. Les villes communistes, elles ont quand même un attachement à la ville populaire. Et en fait, l'intercommunalité décide, au nom de la mixité sociale, d'un quartier est complètement différent. Et réellement, sans voir quand même les effets de ce qu'elle va produire sur la réalité socio-urbaine de ce quartier. Donc, et là, la ville, qui est très ambivalente vis-à-vis de ce quartier, en fait, n'a développé aucune présence éducative et sociale dans le quartier. Donc, la médiathèque, non seulement on vient poser les gamins, mais on vient faire les papiers. La rupture numérique, là, qui c'est qui finit par faire les papiers de la CAF ? Les médiathécaires. Formidable, non ? Donc, on se retrouve avec un truc qui est à la fois centre social, qui est à la fois médiathèque, qui est à la fois lieu de garderie, qui est à la fois lieu où on vient se poser, enfin, tout, voilà. Mais avec des gens qui, du coup, ne peuvent plus rester. Parce que là, le rapport de pouvoir à l'intérieur de la médiathèque sur qui a le droit d'être là et comment on est là, là, ça donne, quoi. et évidemment que les médiathécaires ne peuvent pas aller au bout de ce métier-là. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comme c'est quand même un peu le foutoir, on nomme un agent de sécurité. Mais l'agent de sécurité, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde le seuil. Au mieux, il régule un peu le seuil. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour des jeunes qui arrivent quand même avec 200 pliants et qu'ils se montent... Un pliant ? Pourquoi on m'a raconté que c'était plein de pliants ? Moi, j'avais regardé l'image des pliants. Bon, enfin bon. Alors ça, c'est ma fantasmatique. D'accord ? Donc, c'est pas ça. Mais enfin, ils arrivent quand même pour prendre la médiathèque, ça c'est vrai. Le pliant... Ils étaient nombreux. Alors moi, j'ai fantasmé le pliant. Mais honnêtement, parce qu'on me l'a un peu raconté comme ça quand même. Donc ça, le coût des... Ils étaient 200. Non, moins que ça. Combien ? Parce qu'il faut refaire la réalité maintenant. 200, c'était le max qu'on atteignait en enfants et ados dans les murs un mercredi après-midi. Après, les groupes de jeunes, quand ils arrivaient, ils pouvaient être 10, 20, 30, 40. Puis comme il y avait plusieurs groupes, ça pouvait finir à 60, 70, 80, 100, 150 facilement. Imaginez quand même le petit escalier, 70 jeunes qui montent, qui s'installent dans la médiathèque, qui prennent la médiathèque. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de l'analyser comme un symptôme. C'est qu'est-ce qui fait qu'effectivement ces jeunes symptomatisent par là l'absence justement de présence sociale. Et là, évidemment, que ce n'était pas que le problème de la ville. Et quand même, deux ans, pour mettre le doigt... Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis en colère contre moi, en fait, très en colère. Je me dis, quand même, toi-même, tu t'es fait prendre à ça. Et là, je vais tout de suite dans le bureau du DGA, dans une colère noire. Là, j'étais en colère. Et je me suis dit, je lui raconte tout. Et là, je me dis, il va m'être dehors, quand même. Eh bien, pas du tout. Et là, il se dit, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Cette fois-ci, on ne peut pas être dans le déni de l'affaire. Et dès le lendemain, il met en place une présence sociale et éducative. Alors, pas en créant un centre social, ça ne serait pas comme ça. Mais rien qu'une présence sociale et éducative ambulatoire, eh bien, ça permet de calmer le jeu. Ça permet de reprendre les choses autrement. Et puis, comme on avait mobilisé quand même toutes les structures depuis un an, là, avec ce travail, je vais dire, de l'achat, de reprendre les choses. Du coup, cette question de réinvestir le quartier, d'investir le quartier sur le plan social et éducatif va se relayer complètement avec ce travail dont a parlé Raphaël. Et du coup, c'est ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas magique qu'il n'y a plus le même niveau de symptômes de la présence des jeunes. Alors, quand même, pour rigoler, le dernier truc qu'enfin, on a fini par comprendre, c'est que le Wi-Fi, eh bien, il était sous la médiathèque. Donc, en fait, ils appelaient les copains de toutes les villes autour, là, d'où ils venaient tous, là, et ils se donnaient rendez-vous sous la médiathèque pour monter dans la médiathèque. Voilà. Et donc, tant qu'on avait... Et voilà, c'est en ça que les jeunes font symptômes, à un moment donné. Ils font symptômes, mais eux-mêmes, ils sont dans leur dynamique. Et eux, ils vivaient une forme de dynamique. En fait, ils avaient été mis dehors de leur ville d'origine parce que la plupart du temps, c'est les familles qui sont d'accord pour partir, mais pas les jeunes ados, et surtout pas les jeunes adultes. Donc, eux, ils se retrouvent dans un quartier sans présence sociale avec les... J'exagère, mais j'exagère pas. Avec les blancs qui regardent la scène et eux qui sont dans le noir. Ils ont perdu leurs copains. Il y a cette médiathèque. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent prendre la médiathèque, quoi. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'avait pas fait... Et vous voyez, le temps qu'il faut, je pense que... Alors là, après, ça pose des questions de méthode. Et on peut reprendre tout ça en termes de méthode sur l'implantation des médiathèques et sur ce que c'est que de comprendre, en fait, le territoire où on est et les enjeux. Alors, voilà. Mais je redonne la parole à... On pourra en parler après. Je ne sais pas. Ce que dit Joël, je pense que c'est intéressant parce qu'on est sortis de la crise très à contre-courant, finalement, de certains des pivots qui avaient constitué le projet de la médiathèque initialement. C'est-à-dire qu'on a resserré les conditions d'accueil. On a réaffirmé notre vocation culturelle comme centrale. Et puis, on a cessé une forme de diversification des activités qui nous conduisaient à essayer, je dirais, d'exercer le métier de nos partenaires, mais sans en avoir ni les compétences, ni les lieux, ni l'espace institutionnel symbolique. Alors, parfois, ça a été perçu par des collègues comme un retour à la vision traditionnelle de la bibliothèque, comme s'il y avait soit d'un côté l'innovation et puis de l'autre côté la bibliothèque qui se pense seulement à partir du livre. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. D'une certaine manière, on avait continué un peu le modèle d'expérimentation qu'on avait testé depuis le début et face à des écueils, on essayait par un peu essai-erreur de corriger. On n'a pas renoncé à la diversification, on a renoncé à une diversification qui conduisait à l'anomie et à une forme d'indifférenciation des missions. Mais on a continué à diversifier simplement au lieu de se demander jusqu'où on va, qui est un petit peu la question qui revient parfois comme un leitmotiv dans la profession. On se demandait à partir de quoi on conçoit ce service et si c'était bien raccordé à partir de notre pivot culturel-informationnel, on pouvait aller assez loin. Mais c'est vrai que ce que ça nous a appris, cette recherche, ça a été plusieurs choses. D'abord, le lien au quartier, Joël en a parlé, se reconnaître aux questions de territoire, mieux comprendre l'espace urbain dans lequel on était implanté, en fait, c'était fondamental, on ne l'avait pas du tout suffisamment perçu. Et puis aussi questionner les profils de l'équipe. On avait beaucoup travaillé, nous, sur l'hybridation des profils. Alors, on avait recruté tout un tas de gens qui n'étaient pas issus des bibliothèques, des designers de services, des ludothécaires, des travailleurs sociaux, un éducateur spécialisé. On essayait d'hybrider ça dans un modèle d'organisation apprenante. Ce que la recherche nous a montré, c'est qu'il y avait une diversité qu'on n'avait pas suffisamment prise en compte, c'était la diversité territoriale et sociale. C'est-à-dire que, comme je suis restée 8 ans dans cette bibliothèque, on s'en doute, il y a eu un certain nombre de départs à la retraite. Et au fil de ces départs à la retraite, on a remplacé des personnes qui étaient implantées sur le territoire depuis assez longtemps et puis des personnes qui venaient de milieux populaires aussi, qui avaient eu des trajectoires d'ascension sociale importantes par des jeunes dynamiques, motivés, avec tout un tas de compétences qui étaient super. Mais à un moment donné, on s'est reposé la question d'essayer d'hybrider dans nos recrutements avec des profils qui avaient davantage d'attaches avec le territoire, qui avaient aussi des trajectoires sociales un peu plus diversifiées. Ça, ça a été un point important qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte dans notre première approche. C'était une question territoriale aussi à travers la composition de l'équipe. On a aussi retravaillé la question de l'accueil. Alors moi, je me suis vraiment demandé parce qu'après la recherche, une fois qu'on sort de la crise, c'est très bien, on est sorti de la crise, mais on se dit quand même, là, il y avait un certain nombre d'accueils. La recherche, la chercheuse comme les ados ont eu cet extraordinaire capacité à s'engouffrer dans toutes les brèches et à nous montrer qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas solides. Maintenant, il s'agit de reconcevoir un projet et de ne pas recommencer les mêmes problématiques. Donc, je me suis beaucoup demandé pourquoi, dans le modèle de la bibliothèque 3e lieu, on ne parlait jamais des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle qui est quand même fondé sur l'idée de recréer du lien entre les habitants, mais à aucun moment, on dit que c'est difficile, à aucun moment, on écrit qu'il y a des difficultés là-dedans. Et je me suis demandé pourquoi, finalement, on s'était aussi peu posé cette question des rapports sociaux dans le modèle qu'on avait souhaité mettre en œuvre. Et c'est marrant parce que, du coup, j'ai lu Oldenburg, enfin, j'ai lu Oldenburg, parce que mon anglais, c'est long, il y a 15 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, le concept de sociologie à partir duquel on fonde notre modèle de bibliothèque, c'est assez... En fait, Oldenburg, lui, son propos, c'est d'expliquer à l'américain qui n'a jamais vu de 3e lieu, c'est un espace extrêmement utile qui lui manque et qui manque aussi à la démocratie. Et il le dit très clairement, son objectif, c'est pas d'avoir une approche critique ou distanciée de sociologue, c'est une approche promotionnelle. Donc, en gros, le 3e lieu, chez Oldenburg, c'est uniquement positif et d'ailleurs, quand ça se gâte, il nous dit mais c'est plus un 3e lieu. En gros, si ça marche, c'en est un, si ça marche pas, c'en est plus. Et il me semble qu'on a transposé ça un peu sous forme de mode d'emploi en bibliothèque. Sauf que, à la base, c'est pas un mode d'emploi, c'est une approche promotionnelle. Et je pense que, à cet endroit-là, en tout cas nous, de notre côté, dans l'usage qu'on a fait de ce modèle, on a un peu perdu, à un moment donné, la question des rapports sociaux. Et en ouvrant beaucoup les conditions d'accueil, en essayant de désinstitutionnaliser l'image de la bibliothèque, en essayant d'ouvrir très largement, d'une certaine manière, on s'est fait emboliser parce que, non, les gens ne déposent pas les rapports de classe sociale et les rapports sociaux à l'entrée de la bibliothèque. Comme j'ai plus que dix minutes, s'il y a deux, trois questions, je suis désolée, ça fait un peu... Mais s'il y a deux, trois choses qui vous traversent l'esprit que vous auriez envie de me demander, c'est maintenant, quoi. Parce qu'après, c'est vrai, il faut que j'allais prendre mon train. Et je pense que Raphaël, vous avez le temps de travailler sur cette notion de pierre lieu qui n'est absolument pas, j'allais dire, dans mon vocabulaire ni dans mes représentations. Mais je vois bien qu'on a travaillé à ça dans le livre, à faire ce lien-là. Mais par rapport à l'expérience ou par rapport à ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a deux, trois questions, des choses sur lesquelles vous diriez, tiens, ça fait résonance avec ma propre expérience ? Merci. Une question de profiter du fait que vous aviez un regard tout neuf, en fait, sur les bibliothèques. pour vous demander si vous avez pu identifier en arrivant ce que faisaient ces gens, en fait, dans ce troisième lieu, avec toutes ces fonctions. Ah oui ? Non, je pense que réellement, déjà, alors, parce que aussi, il y a le fait d'être accompagnée. Moi, j'étais quand même rentrée dans des médiathèques, il ne faut pas exagérer. je n'avais pas travaillé avec les médiathèques, mais enfin, moi-même, en tant que... Je ne vais pas dire que je suis une usagée très, très fidèle des médiathèques, mais enfin, c'est quand même des lieux où j'étais rentrée. Et accompagnée par Raphaël, par l'équipe, ça permettait de comprendre aussi la signification que vous donnez à la médiathèque. Parce que ça, ça ne se lit pas d'entrée de jeu. Quand au tiers lieu, ça ne m'a jamais parlé, cette affaire-là. Et ça ne me parle pas tellement, en fait. Donc, ce que je vois, par contre, c'est à quel point c'est investi par une population. Hier, j'étais à la médiathèque, je travaille en ce moment à Besançon, moi je viens de Besançon, et j'ai été à la Planoise où il y a une grande médiathèque et elle est adossée avec le centre social. Et là, c'est très différent. C'est-à-dire que réellement, la médiathèque, pour moi, je dis que c'est un objet social et un lieu, et surtout un lieu, à la fois qui a une fonctionnalité, mais aussi qui a une grande valorisation. C'est-à-dire, c'est dire aussi dans tous les quartiers populaires de France, la lecture, mais aussi le numérique, mais aussi la création, mais aussi la culture, c'est pour les milieux populaires. C'est énorme. Et ça, moi je vois très très bien que les habitants, parce que sinon, on n'aurait pas 1200 personnes pour venir signer. Donc, il y a une vraie appropriation et vous tenez une place très très importante. Là, je développe des ateliers de la pensée critique. C'est pour ça que j'étais à Besançon. Je fais ça dans 10 villes de France. Et il y a la médiathécaire, et là, c'est formidable, parce que là, il y a la police, il y a la médiathèque, il y a le centre social, il y a les centres sociaux, il y a du pôle emploi, etc. Et il y a une culture commune qui est en train de se créer autour de c'est quoi la pensée critique. Alors, c'est rigolo, quand on fait travailler tout le monde ensemble. Hier, c'était avec les karatés, voilà, sur faire la controverse du karaté. Mais pour dire aussi que je crois que la médiathèque, vous tenez une place qui est vraiment la valeur sociale de la culture. Voilà. Et que rien que ça, c'est absolument énorme. Voilà, on est à Avignon dans la création du festival. Je veux dire que moi, les médiathèques, pour moi, c'est formidablement important, à la fois en fonctionnalité, parce qu'on a besoin de la culture, mais aussi dans la valeur qu'on attribue et qu'on se donne à soi-même. Et en ça, vous tenez une place qui ne sera pas la même dans les yeux des habitants, même que l'animateur social. Et là, il faut bien entendre que l'animateur social, il a aussi besoin d'être valorisé par vous. Parce que lui, il a tout le complexe, souvent scolaire, parce que lui, il a l'impression qu'il est quand même payé des cacahuètes à être... On lui demande d'être garde de chion assez souvent. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais quand même, l'éducation populaire ne se porte pas très, très bien aujourd'hui dans le regard du politique. Donc, je pense qu'il faut vous rendre compte aussi que vous portez une valeur dans les yeux du politique que n'a pas l'éducation populaire aujourd'hui. Et que ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il faut bien à un moment donné faire culture commune. Donc, faites très attention aux surplombs sociaux. Et ce n'est pas facile à dépasser. Il y a des surplombs de classe sociale. Il faut être clair. Les rapports de classe, là, c'était incroyable. Donc, les rapports de classe, les rapports urbains. Même s'ils n'habitaient pas tous Paris, ils faisaient plus Paris qu'ils faisaient le quartier populaire. Il faut le dire. Et les gens qui étaient du quartier populaire dans l'équipe, elles étaient dans les bibliothèques annexes. On peut le dire aussi, ça. Oui. Donc, et du coup, on voyait bien que cette bibliothèque centrale, magnifique, elle avait en fait trop de fonctions en même temps. Elle était à la fois la nouvelle centralité urbaine et elle était en même temps le lieu du quartier qui pouvait... Et du coup, pris dans cette force de la centralité urbaine, on a nié en fait que c'était le premier équipement du quartier. qu'est-ce qu'a symptomatisé que c'était inacceptable ? C'est les jeunes parce que ça, ils ne passent jamais à côté. Et bien, ils ont été le prendre. Et c'est vrai que je pense que cette médiathèque à long terme, ce n'est pas du tout facile parce qu'elle a cette double fonction de centralité urbaine et en même temps, et en même temps, ce quartier, il n'a pas encore pris dans la centralité urbaine. Donc forcément, le quartier périphérique en difficulté prend le pas sur... Peut-être demain, ce sera une centralité urbaine. Mais pour le moment, ce n'est pas réussi. Donc vous voyez, il y avait structurellement de toute façon une question super dure pour cette médiathèque et qui avait été d'autant plus gommée qu'en fait, ce quartier dans sa... avait été plutôt imposé de l'extérieur et en plus, n'avait pas été approprié. Et ça, évidemment, elle ne pouvait pas le voir. Ça, là, la question, elle est quand même du côté de la ville et du côté des forces de décision sur l'urbanisme. Et forcément, elles se sont fait piéger parce que... Et là, la notion de tiers-lieu sur le coup d'il faut accepter tout le monde, c'est le nouvel espace public et tout, ça ne permettait pas d'analyser ces contradictions-là. Donc pourquoi pas le tiers-lieu ? Moi, je n'ai rien compte du tout, ce n'est pas du tout ma question. Mais ça ne peut pas être la nouvelle place publique, la médiathèque. Ça, ce n'est pas une place publique. C'est un lieu démocratique, mais au même titre qu'un centre social, au même titre qu'une école, au même titre qu'une université. Et qu'il y a quand même une mission. Parce que s'il n'y a plus de mission, vous rentrez dans l'anomie généralisée. Et ça, c'est pas... Moi, je pense que ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment plutôt l'approche systémique des lieux qui vont donner une identité de la circulation. En fait, qu'est-ce qui fait la démocratie ? C'est la circulation. C'est le fait que quand on est à la médiathèque, on n'est pas au conservatoire, on n'est pas à l'école, on n'est pas à l'université, et que donc, on est des citoyens parce qu'on a le droit de circuler entre des missions différentes qui sont des missions de service public pour lesquelles, effectivement, on est payé et pour lesquelles c'est d'un projet politique. Et donc là, il faut vraiment que les médiathèques se prennent dans cette circulation-là. Moi, c'est ce que j'ai appris en travaillant sur cette expérience. C'est que réellement, la médiathèque, ce n'est pas un pivot central, pas plus que le centre social. C'est vraiment la question de comment on fait la ville démocratique, mais ça ne peut surtout pas être un substitut de place publique. De toute façon, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on supporte de moins en moins que les gens soient dehors et les jeunes encore moins et les jeunes populaires encore moins. À Paris, c'est une catastrophe. Maintenant, ils se préviennent avec des 20 000 euros d'amende parce qu'on leur donne des amendes sans même qu'ils voient la police par vidéosurveillance. Donc, on est dans une catastrophe et ça, c'est aussi la pression des riverains, mais pas seulement. Donc, réellement, la question de la démocratie qui nous est posée à tous, c'est effectivement celle du droit à circuler et à circuler dehors dans des espaces qui ne sont pas codifiés autour des missions. On est en extrême difficulté sur cette question-là et du coup, forcément, c'est embolisé sur les lieux qu'ont des missions parce que des adolescents qui ne peuvent pas circuler, qui ne peuvent pas retrouver leurs copains et avec le Covid, vous imaginez tout ce qu'on vit là. Donc, toute cette articulation entre les lieux dédiés et l'espace public dehors, il a sauté avec le Covid. Donc, on a un travail énorme et si, effectivement, on en profite pour renforcer les espaces sécuritaires du côté de la rue, des places publiques, là, je ne sais pas comment on va tenir à terme les lieux de médiation. Les lieux de médiation et d'accueil, ils n'ont du sens que si, en fait, il y a un espace public. Donc, moi, je suis très inquiète de ça. Et là, en ce moment, on voit bien que c'est très dur à interroger et on est dans des confrontations jeunes police sans arrêt, quoi. Alors, le quartier où j'étais hier, qui n'a encore pas pété par la mixité sociale, mais je sais qu'ils ont ce projet-là, 18 000 habitants. J'étais contente hier soir. Il y avait une place avec des gamins, avec des gens qui jouaient, tout ça. Mais ça fait combien de temps que je n'ai pas vu ça à Paris, quoi ? Donc, réellement, je crois que vous voyez, pour comprendre votre univers, il faut pouvoir l'articuler avec ses enjeux démocratiques. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les travaux d'Anna Arendt parce que la crise de la culture, parce que son travail sur le jugement, sur la responsabilité, enfin, elle nous fait tellement travailler, quoi, par rapport à cette question-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, nourrissez-vous de toutes ces questions de la démocratie. Voilà. Ce que je peux vous dire pour cet après-midi, c'est rapide. Mais moi, je suis très, très ravie d'avoir traversé ça. Ça m'a fait beaucoup travailler et j'espère continuer avec les médiathèques. Au début, les incivilités, c'était très usant par leur réitération, par l'urgence. Il fallait tout le temps réagir. C'est ce que... On a eu le problème de l'urgence et du flux. C'est-à-dire que ce type d'incivilité ponctuelle, ça ne nous aurait pas posé tellement de problèmes, mais c'était tellement massif et ça nous obligeait tellement à réagir en permanence qu'on n'arrivait plus à faire le reste. Mais à ce moment-là, on n'était pas dans des situations de violence non plus. Moi, je n'ai jamais craint les six premières années. Je n'ai jamais eu peur des jeunes. Mais au début, on a vraiment souhaité plutôt privilégier de la médiation. Donc on avait recruté un collègue qui était chargé de notre action en direction des adolescents et qui avait un rôle comme ça de médiation en salle. Il était volant et il faisait du lien. Dans ses fonctions d'accueil, il y avait celle de faire du lien. Simplement, au fur et à mesure des années, on a été de plus en plus embolisés par ce type de situation. Et tout ce qu'on mettait en place, ça ne suffisait pas. Et on ne pouvait pas mettre toujours plus de la même solution qui n'était pas suffisamment opérante. Il fallait qu'on change de prisme. Alors, il y a eu un point de rupture en 2018 suite à une agression de l'équipe de la part d'un usager qui était quand même un peu marquante. Là, on a demandé un agent de sécurité. On l'avait demandé avant, avant l'agression, parce qu'on sentait que là, la situation n'était plus en sécurité. Donc on a eu un agent de sécurité 15 jours avant cette agression qui, du coup, s'est arrêté aux portes de la bibliothèque parce qu'on avait un agent de sécurité. Cet agent de sécurité, il était censé rester ponctuellement. Il est resté un petit peu plus du fait qu'on avait subi une agression. Et puis, après la crise, ce que l'on a mis en place, c'était plutôt un conciliateur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était à l'entrée dehors de la bibliothèque, qui s'assurait un peu de faire du lien et de la médiation avec les jeunes et qui s'assurait notamment qu'on avait besoin de marquer notre effet de seuil. Et il s'assurait notamment que les situations difficiles qui naissaient dans l'espace public ne se terminent pas chez nous. Parce qu'en fait, dans les conflits qu'on gérait, il n'y avait pas seulement des conflits entre les publics dans les murs ou des conflits de non-respect au règlement ou de conflits vraiment directs contre l'institution. On avait aussi beaucoup de conflits entre usagers qui démarraient dans la rue et qui se terminaient chez nous parce qu'on était le seul service public. Donc, quand on avait une course-poursuite, les gens recherchaient un espace dans lequel il allait y avoir un espace de médiation. Et cet agent, ce conciliateur, a permis que ce qui se passait dans la rue reste dans la rue et qu'il y ait un distinguo. Quand on rentrait dans la bibliothèque, on ne montait pas les escaliers en courant et en hurlant. Là, tout à coup, on entrait dans un autre espace et cet espace, ce n'était pas la place publique, c'était un lieu public. Il avait une fonction, il avait tout un tas de services très diversifiés, des modalités d'accueil globalement très souples et très ouvertes, mais malgré tout, il nécessitait qu'on adapte son comportement. On ne se comportait pas à la bibliothèque comme on se comportait dans la rue ou comme on se comportait sur un stade de foot ou comme on se comportait à la maison de la jeunesse. En fait, chaque lieu avait des règles qui étaient différentes et nécessitait qu'on puisse un peu s'adapter. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question de l'équipe. Tu avais commencé à dire que tu avais fonctionné comme une organisation apprenante. Est-ce que tu peux développer et quelles conséquences en fait ça a eu sur cette organisation, ce changement d'orientation de l'établissement ? Alors, ce qu'on entendait par organisation apprenante, peut-être, il faut revenir à la base de ce projet d'établissement. Il y avait un projet d'innover, d'expérimenter, de transformer le modèle de la lecture publique. Ça nécessitait de faire évoluer les services, mais pour faire évoluer les services, il fallait travailler à l'évolution des méthodes de travail. À un moment donné, pour faire évoluer les méthodes de travail, ça nécessitait de travailler un petit peu dans le dur de l'organisation du travail pour qu'elle le permette. Donc, on avait mis en place une organisation qui était en 2013 100% transversale avec beaucoup de polyvalence, beaucoup de transversalité. Pour autant, ce n'était pas non plus une polyvalence obligatoire. Il y avait des collègues, ils avaient formulé des vœux, donc des collègues, c'était formulé des profils de poste très classiques, très tournés vers les collections. Et puis, on avait d'autres qui avaient, eux, des domaines d'intervention extrêmement variés. Et cette organisation, on avait choisi de recruter des profils un peu atypiques pour faire entrer de nouvelles compétences au sein de l'équipe et on travaillait en gros à la capitalisation et à la circulation des compétences au sein de l'équipe. Un exemple tout simple, dans les bureaux de 4 à 5 personnes, on mettait des compétences différentes. Il y avait toujours un numérique, un jeunesse, un collection, un partenariat, action culturelle, ce qui fait que dans les échanges informels des collègues, il y avait aussi la capacité de se transmettre un certain nombre de choses. Alors, la polyvalence, la transversalité, là, il y a peut-être une analogie à faire avec la question des fonctions. Ça ne voulait pas dire que tout le monde pouvait tout faire, en fait. Ça voulait dire, finalement, qu'on s'appuyait sur des compétences spécifiques, bien identifiées et très différentes et complémentaires les unes des autres et qu'on essayait de les faire raisonner et s'hybrider et circuler ensemble. De la même manière que, finalement, pour la médiathèque, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrête de centraliser sur notre lieu l'ensemble des fonctions et qu'on s'appuie davantage en complémentarité sur l'action des partenaires qui étaient déjà présents et que ça a permis de... Ça nous a fait évoluer l'organisation du travail. On s'est rendu compte qu'il y a une forme d'indifférenciation, de difficulté à identifier le rôle de la bibliothèque. Il y avait aussi en interne une forme de difficulté à identifier ce que faisaient les collègues. Joël Bordet a été très surprise quand elle a rencontré l'équipe la première fois. Ils se présentaient tous du point de vue de la transversalité et de l'innovation. Elle m'a dit à la fin « En fait, je ne sais pas ce qu'ils font, tes collègues. Je n'ai pas compris ce qu'ils font. Ils sont tous modernes et transversaux, mais ils ne se présentaient pas du point de vue de la fonction. » Et du coup, ça posait aussi... Alors, c'était une organisation du travail qui était... Il n'y avait pas de silos, ça circulait, il y avait une très bonne dynamique d'équipe, il y avait beaucoup d'espaces de créativité, d'expérimentation. Et en cela... Et puis, on avait eu des élèves conservateurs qui étaient venus analyser l'organisation et notamment, ils avaient vu que les deux tiers des collègues disaient que ça les avait beaucoup fait monter en compétence, ce type d'organisation. Donc, il y avait plein de choses positives qu'on avait envie de garder, mais par contre, le corollaire, c'est que l'organisation était un peu floue. On ne savait pas bien qui faisait quoi. On avait du mal à répartir bien le travail et puis, on avait du mal à identifier les fonctions. Et en fait, on a essayé de faire un travail suite à la crise pour essayer de concilier une organisation du travail plutôt transversale, toujours transversale, qui garde ces espèces d'expérimentations, mais qui soit un peu plus institutionnalisée, un peu plus clarifiée, avec des fonctions mieux déterminées. Je ne sais pas si ça répond bien à l'intérieur. Oui, tout à fait. Merci. Pour revenir à la mixité sociale, on a parlé tout à l'heure de coprésence, en fait. C'est un peu ce qu'on voit nous aussi sur Pierre-Vivre. On voit que la fréquentation au quotidien, c'est les jeunes du quartier. Et sur un programme d'animation, là, on peut faire venir du monde du centre-ville qui vient consommer de la culture de qualité gratuite à Pierre-Vivre, qui viendra pour ça. L'enjeu étant pour nous d'essayer de faire venir du coup les jeunes qui viennent au quotidien sur ces animations-là et d'avoir à ce moment-là effectivement un public mixte socialement, ce qu'on essaie de faire. Quand tu parlais de mixité sociale, qu'est-ce que tu avais en tête exactement ? Est-ce que c'est ce même type de coprésence ou bien un vrai partage ? Je pense qu'à travers la notion de mixité sociale, on nourrissait deux objectifs. Le premier, c'était que vraiment, on ait une fréquentation de la bibliothèque qui soit représentative de la composition sociale de la ville, qu'on ne se contente pas d'accueillir une partie de la population. Et puis, on avait l'idée que c'était un lieu dans lequel les gens pouvaient, un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de brassage. Et c'est vrai qu'après cette crise et après cette recherche, on est un petit peu revenu de cette idée-là, alors pas sur le fait que la bibliothèque devait être un lieu animé et vivant qui permette aux gens de se croiser, mais on s'est quand même dit que, davantage en tout cas, que notre rôle social, ce n'était pas seulement de permettre d'accueillir de la coprésence dans les murs, mais que c'était plutôt finalement de permettre aux gens, et notamment à travers... Parce qu'on entend parfois, et moi c'est quelque chose qui me gêne, que la bibliothèque est d'abord le lieu des liens avant d'être un lieu de culture. Et moi je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Moi je pense que la bibliothèque elle est le lieu des liens, qu'elle assume une fonction sociale à travers sa fonction culturelle, pas en parallèle. On n'est pas un centre social, mais on a un rôle social fondamental à travers notre mission culturelle. Et donc plutôt que la coprésence dans les murs, nous ce qu'on visait, c'était plutôt de permettre aux gens de s'emparer de nos ressources pour pouvoir tisser un monde commun. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une très forte polarisation des opinions, il y a des bulles informationnelles, il y a tout ce storytelling généralisé qui fait qu'on n'arrive plus très bien à déterminer ce qu'il y a de l'ordre du récit et s'il existe encore un récit commun ou pas. Et on se disait qu'à travers les ressources, à travers le langage, on proposait quand même aux gens un espace d'intelligibilité où on pouvait construire un espace commun et puis qui permettait de sortir des déterminismes sociaux. C'est peut-être plus cette question finalement de la capacité à sortir des déterminismes qui nous importait plutôt que celle finalement de la mixité sociale et d'autant plus après l'intervention très intéressante dont on a bénéficié en début d'après-midi. Et peut-être juste un truc aussi sur le rôle social, mais je pense qu'on a été beaucoup inspirés par des modèles comme les idea stores. On en a beaucoup parlé au début des années 2010 et on a eu beaucoup, nous, tendance à valoriser le rôle social de la bibliothèque et c'est vrai qu'après la crise, on a comme... Moi, j'y suis revenue en me disant qu'il fallait aussi regarder le contexte dans lequel étaient nés les idea stores, c'est-à-dire que l'état des services sociaux en Angleterre, c'est pas tout à fait le même état que celui des services sociaux en France et ça a une incidence. Peut-être que les idea stores, à un moment donné, répondaient à la nécessité à la fois de réancrer dans des territoires des services de lecture publique et des services sociaux. Mais de notre côté, on avait quand même des services sociaux. Donc on préférait travailler en coopération plutôt qu'en superposition. Oui, je suis arrivé en début d'après-midi, donc j'ai absolument pas entendu ce que vous avez dit ce matin, mais je suis rosse à mettre les morceaux du puzzle en place. Si j'ai bien compris ce que vous avez exposé, c'est plutôt l'implantation de l'immédiatèque dans un espace plutôt homogène socialement avec des tensions fortes. J'ai deux questions. Enfin, une remarque et une question. La première remarque, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de mixité, on parle de ressources. Et la question, ce n'est pas la question de la mixité, c'est la question de créer des ressources ouvertes à tous. Donc en fait, c'est la question de l'accès aux ressources qui est posée. Et c'est à ça que je vous invite à réfléchir. Plutôt que de réfléchir à dire on va créer des espaces mixtes, on va plutôt créer des espaces, des ressources urbaines accessibles à tous. C'est la question, en fond, ce qui permet de contourner la question de la mixité. Puis l'autre, c'est une question plus petite, mais quand même il me chipote un peu. moi, quand j'étais lycéen, j'utilisais la bibliothèque avec mes copains et mes amis pour aller travailler à la bibliothèque. Ça n'existe plus, ça ? Si. Si, si, ça existe encore. Je vous rassure. Mais ce que vous dites, c'est intéressant. Et en fait, nous, quand on a réouvert, les jeunes, ils étaient toujours là. Mais on était passés du côté de la ressource. On était passés de l'accueil tout court, entre guillemets, avec l'idée qu'en fait, c'était bien qu'ils soient là et les petits, après tout, les petits de 5 ans, 6 ans, il valait mieux qu'ils soient dans la médiathèque plutôt que dehors. Les jeunes, il valait mieux qu'ils soient là même s'ils n'y faisaient rien plutôt qu'ailleurs, plutôt que dans la rue. On avait un peu cette idée-là. On en est revenus. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'une fois qu'on avait remis en place nos nouvelles règles d'accueil qui pouvaient sembler parfois un peu strictes, au lieu d'accueillir les jeunes, on les renvoyait en permanence à la règle, un rôle de médiation, de conseil, d'animation d'activité culturelle. Donc, on était repassés du côté de la ressource. Et ça, je pense que ça a été vraiment pour nous un élément de satisfaction extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils étaient là et on pouvait leur proposer quelque chose que les autres espaces de la ville dans lesquels on les invitait à recirculer ne leur proposaient pas ou ne leur proposaient pas de la même manière. Et les collègues qui, depuis des années, nous disaient mais comme on n'arrêtait pas de débriefer à chaque heure, il s'est passé ça, comment il fallait faire, qu'est-ce que je fais la prochaine fois ? Et là, tout à coup, la question, c'était on m'a demandé ça en conseil, j'avais des jeunes, je voulais leur proposer ça. Il va falloir qu'on reprenne un peu ce rôle de conseil. Il y avait la compétence, mais il n'y avait plus l'habitude. Il a fallu réenclencher, du coup, un certain nombre d'habitudes professionnelles du côté de la ressource. Mais c'est mieux de le poser comme ça. L'horizon n'est pas le même. J'en prouve de plus qu'il est là. Mais vous ne parlez pas d'intergénérationnel dans votre exposé ? Non, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas pu tout dire dans l'heure qui est passée, mais au fil des années, les incivilités qu'on rencontrait avec le public plutôt jeune avaient un peu chassé de la bibliothèque un public adulte ou familial que l'on a nettement vu revenir après la réouverture. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de zonage en bibliothèque et c'est intéressant, le zonage, mais ça ne peut pas régler la question des rapports sociaux. Ça ne suffit pas. Donc, effectivement, en tout cas, on s'est retrouvé dans une bibliothèque dans laquelle, dans les espaces, circulaient des personnes qui avaient des profils différents et on n'essayait pas d'être simplement dans la coprésence, mais dans la proposition de ressources. Donc, l'intergénérationnel était présent aussi. C'est une question toute simple. Peut-être que vous avez parlé de ça, mais vous n'avez pas dit après combien de temps suite à l'ouverture les incidents ont commencé à avoir lieu et à quel moment vous avez fermé. Au bout de combien de temps d'ouverture la fermeture a eu lieu ? Six ans. D'accord. Et du coup... Ça a commencé tout de suite. Oui. Mais je pense qu'il y avait une dynamique d'équipe très, très forte. Au fil des années, on a eu des départs à la retraite et le projet d'organisation transversale, etc., attirait beaucoup. Si bien qu'on a eu vraiment une très forte dynamique d'équipe qui venait pour cette bibliothèque, qui venait pour ce projet-là, qui s'emparait des espaces de créativité, des libertés qu'on leur proposait dans l'organisation courante. et je pense que, d'une certaine manière, ça a pallié et ça a peut-être pallié un peu trop. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. Si vous la faites chauffer tout doucement dans la casserole, elle finit par bouillir, mais si vous l'achetez à mi-cuisson, elle trouve ça trop chaud ou elle saute. D'une certaine manière, on est restés dans la casserole un peu trop longtemps, je pense. Et je pense que le projet d'innovation, d'une certaine manière, contribue à faire passer la pilule d'un quotidien qui était quand même difficile du point de vue de l'accueil. Je voudrais juste savoir pourquoi Mme Borden n'est pas, par rapport à ce que vous venez de dire, intervenue avec l'ensemble de votre équipe ? Alors, en fait, la recherche-intervention, c'est un dispositif qui est quand même d'abord assez lourd, qui nécessite de faire bouger des représentations professionnelles ce n'est pas un travail qu'on peut faire à 30 dans un temps restreint de traversée de crise. Donc Joëlle Bordet, elle, elle intervenait avec la direction, avec le stratégique et derrière, à nous, charge à nous, dans notre rôle de direction, si on souhaitait modifier certaines orientations stratégiques, de travailler cette transformation du projet avec l'équipe. Mais c'était quand même, enfin, ce n'est pas simple une recherche-intervention, c'est beaucoup de... Vous demandiez, David Jonathan, je ne sais pas si tout le monde va comment ça s'est passé, c'est beaucoup de moments de rencontres, beaucoup de moments de dialogues, c'est aussi des coups de fil quand tout à coup la situation évolue. Donc ça a été beaucoup de temps, beaucoup de temps consacré à analyser avec aussi l'ABPI, avec l'ABF. Donc ce travail avec l'équipe, il est venu à travers l'équipe de direction. Et moi, je voulais savoir très pragmatiquement combien ça a coûté une recherche-intervention qui l'avait financée et par qui ça avait été géré en fait. Ça a coûté 18 000 euros, ça a été financé à moitié par la DRAC, ça a été financé ensuite en très, très grande partie par la ville et un peu par l'ABF. Non, Île-de-France. Bonjour, je voulais savoir de mon côté, vous disiez tout à l'heure que quand justement vous êtes sorti de la crise, c'est passé par refaire du lien avec les partenaires sociaux avec lesquels vous travaillez. Et je voulais savoir justement quand vous avez recréé ce lien, si les partenaires avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler ont également changé de regard sur votre fonction et sur votre rôle et s'ils ont pu justement être aussi acteurs justement de faire valoir de leur côté aux jeunes le fait de voir la médiathèque d'une autre manière que celle qu'ils voyaient, que celle qu'ils avaient avant en fait. Oui, je pense que les deux journées partenariales ont vraiment fait évoluer nos représentations. La deuxième journée partenariale, c'était intéressant. On avait réuni au moins 50 personnes et cette fois-ci, on avait réparti les gens en plusieurs... Alors, il y a eu un premier temps d'échange commun sur comment on était sortis de la crise et après, l'après-midi, il y a eu 3 ou 4 groupes de travail. Alors, on les avait segmentés par typologie de public, les jeunes, les ados, les adultes, je crois. Et en fait, dans chaque groupe, on avait des gens des centres sociaux, des gens de la bibliothèque, des agents, pas les collègues de la direction, il y avait vraiment plein de monde. Ce qui était super intéressant, c'est qu'ils n'avaient jamais pris comme ça deux heures pour s'expliquer tous les uns les autres ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient, comment ils travaillaient. On n'était pas là pour construire un projet ensemble, on était vraiment là pour comprendre, faire évoluer nos représentations. Et je pense que ça a été vraiment très positif sur l'évolution des représentations vis-à-vis de la bibliothèque parce qu'il faut voir aussi que dans une ville, quand on ouvre un équipement, c'est un investissement qui n'est quand même pas tout à fait anodin, cet investissement, ça veut dire aussi qu'on ne le met pas ailleurs. Donc c'est vrai que nous, on était quand même, on était les bien dotés en quelque sorte. Et ça, derrière ça, il y avait des choses quand même qui n'étaient pas forcément simples entre les partenaires. Et puis nous, on avait aussi, c'est ce qu'on disait sur la jeunesse, on ne les avait pas mis dans le bon rôle. Donc il y a tout un tas de choses qui se sont déconstruites au cours de ces journées et une fois déconstruites, ça permettait quand même de travailler sur quelque chose de plus clair et de manière beaucoup plus sereine et constructive en fait. Et puis il y avait, alors on a beaucoup parlé des jeunes parce que ça a été le plus marquant dans notre expérience, mais il y avait aussi la question du numérique qui était extrêmement intéressante et un peu identique, c'est-à-dire qu'on avait ouvert une bibliothèque à la pointe du numérique. on n'avait pas du tout eu le même degré d'investissement dans les autres équipements publics de la ville, il n'y avait pas non plus le même niveau d'acculturation de la part des équipes des autres services publics de la ville. Donc au début, on a pris en charge, nous on avait beaucoup de compétences, beaucoup de services, donc très rapidement, tout le monde s'est mis à renvoyer vers la bibliothèque toute demande qui incluait le mon ordinateur. Ce qui fait qu'on s'est mis comme un peu toutes les bibliothèques à faire aussi bien de l'accompagnement à la recherche d'informations que de l'accompagnement à la feuille d'impôt. Tant que ça restait ponctuel, pourquoi pas, mais les politiques de dématérialisation des différents services publics étant de telle ampleur, on s'est retrouvé là aussi embolisés parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas remplacer le travail du bibliothécaire et de médiation par un travail d'accompagnement e-administratif qui ne relevait pas de notre mission sociale en bibliothèque parce que l'inclusion numérique, c'est d'abord de l'inclusion, donc ça peut être de l'inclusion numérique sociale, culturelle, éducative, ça concerne toutes les politiques publiques et notre rôle, nous semblait-il, en tout cas, on s'est retrouvé un peu embolisés, ça ne pouvait pas être de pallier à toutes les fermetures de guichets dans tous les services publics qui concernaient des questions d'emploi, de santé, qui nécessitaient des accompagnements sociaux autour, spécialisés autour de l'emploi et de la santé. Nous, il fallait aussi qu'on puisse reprendre la place qu'aucun autre acteur de la ville, pour le coup, n'allait être occupé et donc qui allait rester vacante si on commençait à se faire emboliser par l'administration. C'était notre place de médiation numérique, culturelle et informationnelle. Donc voilà, on a beaucoup parlé des adolescents, mais d'une certaine manière, on a rencontré un petit peu le même type de schéma sur le numérique et comment on est sortis de cette situation, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à centraliser toutes les fonctions numériques de la ville, on s'est retrouvé embolisé, là encore, et on a travaillé avec la ville à faire un groupe de travail autour du numérique pour voir comment la ville allait s'emparer de cette question et la travailler en coopération avec l'ensemble des services et des partenaires en s'appuyant sur les métiers de chacun. Ce qui nous a permis de passer à une phase finalement beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus intéressante et puis plus équilibrée en termes de représentation parce que sinon la bibliothèque c'était certes le lieu de l'innovation mais c'était le lieu qui savait tout faire et les autres non. On ne pouvait pas travailler en partenariat avec l'idée que nous on allait être capables de tout faire et que les autres n'étaient pas équipés. C'était important aussi que chacun reprenne sa place et bénéficie des compétences et des équipements qui étaient nécessaires pour qu'il puisse reprendre sa place. Bonjour, Mireille Vincent, bibliothécaire et d'art à Nîmes. Moi j'ai une question à propos des collègues. Comment ont-ils survécu après ces années et que sont-ils devenus ? Vous y compris. Est-ce qu'ils ont bénéficié d'un soutien psychologique de cellules, de crise, etc. Comment ça s'est construit autour des équipes et aujourd'hui ? Alors il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un dispositif extrêmement intéressant dont on a bénéficié. Avant la recherche et l'intervention on avait mis en place de l'analyse de pratiques avec un psychosociologue qui venait travailler avec l'équipe autour des questions d'accueil du public. Il prenait chaque trimestre l'équipe par groupe de 15 pendant 1h30. Donc toute l'équipe c'était un temps de travail. Ce n'était pas du tout un temps de psychologie de groupe ou de thérapie. C'était vraiment un temps de travail et d'analyse de ce qui se passait et de ce qu'on en comprenait comment on se le représentait et comment on pouvait avancer sur ces questions-là en partageant les représentations. Et puis il prenait l'équipe de direction à part parce qu'il y a un principe dans ces analyses de pratiques c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations hiérarchiques. Donc ça, ça a été le dispositif le plus utile parce qu'après on a essayé de travailler sur la souffrance de l'équipe mais de la même manière qu'on travaillait sur les ansibilités ou la violence ça posait la difficulté de travailler sur le symptôme et c'était assez peu efficace en dehors de ce dispositif d'analyse de pratique. Ce qui a permis à l'équipe finalement de s'en sortir c'était moins qu'on travaille sur sa souffrance mais qu'on travaille sur les ressources qui allaient nous permettre de sortir de la crise. Et la ressource c'était revenir à nos fonctions culturelles à notre compétence de médiation c'était s'appuyer sur ce qu'on savait faire arrêter de nous laisser emboliser par les flux et par les urgences reprendre la main reprendre le temps et retrouver la capacité à faire notre métier. C'est ça finalement notre point d'appui central pour sortir de la crise. Et puis la solidarité avec les partenaires ça a été un exercice de réassurance collective très forte. Alors après pour l'équipe malgré tout ça a été compliqué et puis la sortie de crise elle s'est fait quand même avec un certain nombre de changements dans la direction du projet d'établissement qui n'a pas du tout pu être accompagné parce que quand vous êtes enfin quand vous fermez votre médiathèque que vous êtes pendant trois semaines à essayer de faire en sorte que la réouverture se passe bien on a quand même le sentiment de jouer gros c'est pas une période facile il faut on a trois semaines il faut que quand on réouvre on ait changé quelque chose il faut que ça marche donc c'est pas facile il y a une grosse pression la bibliothèque est fermée on est en phase de discussions quand même très étroites avec la ville les collègues vont pas très bien nous-mêmes on va pas très bien on a tous fait un burn-out après la crise mais on en est sortis aussi voilà on a attendu que ce soit terminé donc l'équipe elle s'en est ça il y a deux points très importants comme annoncé on a perdu la moitié de l'équipe donc on a dû faire le deuil d'un projet on a aussi dû faire le deuil d'une équipe et c'était pas facile parce qu'avec cette équipe on avait quand même traversé des situations difficiles et on les avait travaillées traversées solidairement et il me semble pour avoir discuté avec des collègues parce que dans les situations de crise on voit un peu deux types de forces soit ça vient éclater les brèches qui sont déjà existantes les points de conflit et alors là l'équipe se dessoude et là c'est la catastrophe parce qu'on peut pas et gérer une crise avec le public et essayer de réparer une équipe qui s'est scendée en deux ça devient mission impossible parce qu'on a plus de points d'appui pour traverser la crise donc ça c'était la situation à éviter à tout prix donc ce qu'on a réussi à faire je pense mais parce qu'on avait aussi travaillé beaucoup là dessus dans le management les années précédentes parce que quand on avait ouvert la bibliothèque on avait réuni des équipes différentes qui travaillaient en silo qui étaient un peu dans des logiques concurrentielles donc on avait beaucoup travaillé sur l'union des équipes il y avait une solidarité très forte dans l'équipe et ça a été le point d'appui finalement il y a eu quelques points de divergence compliqués à gérer pendant la crise mais globalement l'équipe y est allée de manière solidaire c'est ce qui a permis qu'on s'en sorte et qu'on la traverse cette crise et puis qu'on puisse être dans la résilience par la suite mais pour autant c'était pas facile d'autant plus que quand on gère des crises même du point de vue de la direction d'un équipement ça veut dire qu'en fait pendant un an ou deux quand on gère des situations de ce type au quotidien on a moins de temps pour le management ça veut dire qu'il y a des situations qu'on n'a pas le temps de gérer donc après la crise aussi on a eu un petit peu un rattrapage d'un certain nombre de questions RH qui par ailleurs avaient besoin d'être traitées qui avaient pris du retard donc c'est pas des périodes faciles des périodes de sortie de crise pour personne mais je pense que l'équipe s'en est sortie globalement grâce à la solidarité et puis après et bien voilà on est entré dans une autre phase on a accueilli une nouvelle équipe qui n'avait pas eu ce passif là mais voilà avec laquelle on est passé à une autre étape mais je pense qu'aussi beaucoup de collègues qui étaient là depuis longtemps avaient besoin avaient déjà construit un projet on était arrivé au bout et du coup sont partis aussi moi ça a été mon cas j'ai passé 8 ans là-bas pour aller faire autre chose voilà aujourd'hui des dernières nouvelles que j'en ai des collègues ça va bien c'est à dire que les incivilités sont parvenues l'équipe fonctionne bien enfin c'était une équipe très agréable très dynamique très engagée voilà l'équipe est restée elle s'est renouvelée il y a un nouveau projet il y a une nouvelle directrice il y a une nouvelle dynamique et je pense qu'on peut dire que c'est une bibliothèque qui va bien alors qui rencontre comme tout le monde des situations pas faciles au quotidien mais pour autant qui se retrouve dans une situation normale entre guillemets dans cette anormalité qui est devenue notre quotidien depuis 2 ans mais si on peut encore parler de normalité mais j'ai une interrogation conclusion remarque tu pourras sans doute pas y répondre je pense qu'elle était plutôt pour Joël on a quand même tiré quelques conclusions on est bon quand on donne accès à la ressource ça ne suffit pas il faut faire la médiation autour de cette ressource on ne peut pas le faire seul on doit le faire avec des partenaires on l'a vu à plusieurs reprises avec des histoires quand c'est pas préparé et qu'on est là on est content on a proposé mais il n'y a personne qui vient ça ne sert à rien par contre quand on a bossé quand on s'inscrit dans un système comme tu le montres avec chacun à sa place et dans sa fonction ça marche pour le faire il faut bien connaître le territoire dans lequel on s'inscrit ou on a été inscrit par une volonté politique tu as eu la chance d'avoir pu bénéficier de cette recherche la question elle est bonne psychosociologue moi c'est la première fois que j'en entendais parler tout le monde n'a pas Evans pour l'aider à mieux connaître son quartier etc de quels outils on peut disposer quand on n'a pas la chance d'avoir cet appareil alors je ne sais pas peut-être les collègues urbanistes ont ce type de réponses sur quoi on peut compter pour connaître son territoire savoir y intervenir en bonne connaissance de cause il me semble qu'on peut la plupart du temps compter sur les partenaires sur les autres acteurs de la ville mais quand même encore faut-il qu'il y ait une impulsion stratégique et politique et ça elle ne peut pas venir de la bibliothèque donc je pense que ce qu'on a bien vu c'est que cette question de la même on parle beaucoup d'enjeux démocratiques et c'est un peu l'enjeu de cette journée mais la démocratie elle ne peut pas être soutenue par un acteur tout seul elle doit être soutenue par une pluralité d'acteurs qui essayent de travailler ensemble et qui chacun font leur part après évidemment tout le monde ne peut pas bénéficier d'une recherche en psychosociologie ça j'en ai bien conscience aussi mais en tout cas ce qu'on espère et c'est un petit peu l'objectif qu'on vise à travers la publication du livre c'est de pouvoir repartager cette expérience et qu'elle puisse être utile aussi à d'autres on a vraiment le sentiment d'avoir été très privilégié de pouvoir bénéficier de cet accompagnement et on a envie que ça puisse se diffuser un petit peu au-delà de la seule ville dans laquelle on travaillait Merci d'avoir regardé cette office pour un silence et bientôt Sous-titrage ST' 501